Desse de mariage Suzanne Christian Mars ne faut pas qu'elle est enceinte. Je le savais vas-y développe. Je propose que tu lui mets un peu de sphème dans son dans son seau de bain ainsi elle va se laver et voilà elle tombe enceinte. Tu sais ma conviction religieuse ne me permet pas l'avortement, je ne comprends pas. Et ça te permet la fornication? Non plus. Tu m'as raconté quoi? Donne-moi 300.000 francs pour un avortement. 300.000 francs? 300.000 seulement pour un avortement? Et c'est un avortement par césarien? Aïe! Qu'est-ce qu'il y a à gérer? On dirait que c'est des contraintions. Suzanne? Oui, c'est vrai. Doucement, on dit petit à petit l'oiseau fait son nom. Qui aurait cru qu'entre toi et moi ça pourrait vous donner? Parce qu'on m'a dit que les hommes sont tous les mêmes. Que vous avez le caillou à la place du Kaby. Chérie. On a franchi les obstacles. Brave les épreuves pour être ensemble. Peu importe les bla bla bla. Je te garantis ma place auprès de toi Bidi. Parce que toi, toi, toi et moi, moi, moi en forme un un un. Dendolo, you got for me. I got it too for you. Baby. Que tu ris, que tu pleures. Mon dépreuve serait toujours là. You are the one that I love. My heart always beat for you. I will never let you down. Je pourrais jamais te laisser tomber. Te laisser tomber. Je pourrais pas te laisser tomber. Te laisser tomber. Je suis la bango bango. C'est ton pied mon pied. Je suis la bango bango. C'est ton pied mon pied. Tu es mon rango. Mon alter ego. L'amour de ma vie c'est toi. Avec toi c'est pour la vie. On doit décoller ensemble. On doit cheminer ensemble. Et on doit y arriver. Tu es mon rango. Mon alter ego. L'amour de ma vie c'est toi. Avec toi c'est pour la vie. On doit décoller ensemble. On doit cheminer ensemble. Et on doit y arriver. Avec toi j'ai appris à aimer. Je pourrais pas leur laisser nous distraire. Avec toi je me sens non bas ou non. Ta raison palme et l'amour change. Je t'aime. Que pourrais-je faire sans toi ? Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Depuis quand tu ne demandes plus l'argent de ration ? Tu ne peux pas me donner sans que je ne te demande. Depuis la nuit de temps. Lève pas mon tour pour demander l'argent de ration. Tu dois demander l'argent de ration. Si tu ne veux rien manger aujourd'hui. Tu n'as qu'à rien me donner. Attends. Ça veut dire quoi ? Qu'est ce qui ne va pas chez toi depuis ce matin ? Je ne sais pas. Je trouve que j'ai quoi ? Comment veux-tu que je sache ? Est-ce que moi je suis dans toi ? Est-ce que je sais ? Peut-être que tu as déjà mis un de ton représentant à moi. Attends. Qu'est-ce que tu veux par là insinuer ? Non, je ne veux insinuer rien. C'est juste que je me sens un peu bizarre ces délits. Tu as le palu ? Non, si c'était le palu, je le saurais. C'est tellement ça doit être la typhoïde. Non, je connais la typhoïde, c'est pas ça. Et tu ressens un peu de la fatigue ? Oui. Est-ce que ton ventre tombe ? Oui. Oui, je le savais. Mais quoi ? Tu savais quoi ? Est-ce que tu as les envies bizarres ? Exactement, mais comment le sais-tu ? Ne me dis pas que tu es devenu un divin. Ça veut dire que tu es sur le point de devenir la deuxième personne la plus importante de ma vie après ma mère. De quoi s'agit-il ? Chérie, si ces symptômes sont exacts, je suis sûr que tu es enceinte. Ah oui, tu crois ? Je suis sûr à 80%. Non, c'est beaucoup. Mais ça serait génial bébé. Mais entre-temps, il y a une question qui me taraude l'esprit. Mais depuis avant-hier, on utilisait le préservatif. Comment est-ce possible ? Mais ça peut être que c'est arrivé le jour où on n'avait pas utilisé le préservatif. Oui, je pense que c'est ça. Mais tu ne sais pas à quel point je suis heureux. Tu penses vraiment que je suis enceinte ? Oui chérie. Et tu te réjouis de cela ? Mais je serais un homme comblé bébé. Je crois que tu n'imagines pas l'ampleur de la chose. Parce que mes parents attendent un diplôme de moi. Et c'est une grossesse que je vais leur amener. Mais chérie, ça serait une très grande fierté pour tes parents. Parce que ce bébé va faire des grands-parents formidables. En tout cas, je ne peux pas décevoir mes parents. Mes parents comptent beaucoup sur moi. Et mon avenir est déjà tracé. Moi, je vais tracer ton avenir. Je t'en fais la promesse. Tu sais, après mes études de master en journalisme, il est question que j'ai aux Etats-Unis pour un autre master. Afin d'intégrer la chaîne de télévision CNN. Donc, avec cette grossesse, c'est totalement impossible. Est-ce que moi, je savais alors ? Maintenant, tu le sais. Tu comprends donc pourquoi je ne peux pas garder cette grossesse ? En tout cas, je pense que je dois réfléchir. Mais pour le moment, je suis un homme heureux ! Heureux ! Je n'en sais rien. Je ne sais pas si je suis heureuse. En tout cas, chérie, moi, je pense que ce n'est pas de ta faute. Ce sont des hormones de grossesse. Donc, ce qu'on va faire là... Tu dois préparer pour trois personnes, ce n'est plus que deux personnes. Et surtout, je veux que tu prépares beaucoup. Ok ? Et en passant même, est-ce que tu allais appris ton petit déjeuner ? Non. Donc, ça veut dire que tu n'as rien mangé depuis ce matin ? Bon, j'ai mangé juste un œuf dur avec du piment. Et ça te suffit ? Oui, ça me suffit. Donc, ça fait que je peux partir. Mais depuis quand tu me demandes avant de partir ? Mais depuis que tu es enceinte. Et ça, avant que tu étais enceinte. Mais tu es enceinte ! Donc, ça veut dire qu'après cette grossesse, tu dois continuer à me négliger, quoi. Vraiment, hein. Donc, je te dis que j'ai mangé juste un œuf. Et tu t'en fous. Donc, un œuf, ça suffit pour rassasier ton enfant. Ça veut dire encore quoi ? Tu m'as dit que tu... Ah, laisse ça. Donc, tu n'es pas intelligent. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je veux des omelettes avec de la tomate. Ok. Et je lève un seigneur. D'accord, chérie. Tout de suite. Donc, c'est comme ça la grossesse. Je dois faire les omelettes chaque jour. Hum. Mais je suis heureux. Je crois qu'elle vit cette grossesse, elle doit rester ici. Je l'ai quand même eu. On doit cheminer ensemble. On doit cheminer ensemble. On doit y arriver. On doit y arriver. On doit y arriver. On doit y arriver. Avec toi, j'ai appris à aimer. Je pourrais pas leur laisser. Papa, petit papa, petit papa, petit papa, petit papa. Je suis un petit papa. Bon appétit à toi. C'est bien fait. Mais il n'y a pas le sel. Putain, j'ai mis du sel. Donc je m'aime. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ok. Je peux partir maintenant. Je ne suis pas encore prête pour cette grossesse. Attends. Comment ça que je ne suis pas encore prête pour cette grossesse? Il ne doit pas être attentionné. Il doit être patient. Ma chérie, je viens de te faire frire les oeufs. J'ai mis tout mon amour à l'intérieur. Comment veux-tu que je sois encore attentionné? Je ne prends même pas une nouvelle de jeu. Tu veux que je métouffe ton après-midi? Ah! Oh là là! J'arrive. Un instant. Je suis un petit papa. Je suis un petit papa. Je suis un petit papa. Petit papa, c'est bon. Est-ce que tu le sens? Beaux des y sont des autres. Et tu ne souris pas pourquoi? Comment ça? Je vois que tu n'es pas content que je sois enceinte. Non mais non! Je le suis. Souris alors. Ecoute, Christian. Tu as réfléchi par rapport à ce que je t'ai dit. Il ne veut pas garder cette grossesse. S'il te plaît chérie, s'il te plaît. Tu sais, mon avenir est en jeu. Et je ne peux pas la gâcher pour un type qui ne connaît même pas à me faire les yeux saignants. Mais pourtant tes yeux sont bien saignants. Et qui me tient toujours de menteuse? Non! Tu sais chérie, ma conviction religieuse ne me permet pas l'avortement. Vraiment, tu dois me comprendre. Et ça te permet la fornication? Non! Et tu ne me racontes pas là? Donne-moi 300 000 francs, je vais aller avorter. 300 000 francs? 300 000 seulement pour un avortement? Mais c'est un avortement pas césarien. C'est énorme ça! Je pense que c'est la même chose pour faire accoucher une femme. Le soir, tu me gardes ça. Je pense que mieux vaut que je ne vois pas tes parents, Suzanne. Si tu veux. En tout cas, mon père a le pistolet. Mieux, il va tirer sur moi. En tout cas, je pense que tu vas me garder cette grossesse. Je n'arrive pas à mâcher. Est-ce que tu peux m'amener à la cuisine pour que je prenne mes sacs de machin? Tu n'arrives pas à mâcher comme moi? Non. Je n'arrive pas à mâcher. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est encore le trouble. Je fais un oeuf. Non? Heureusement que tu es marié fort. Ton enfant sera fier de toi, sortant. Attends! Mais on a besoin de nous entrer du biais hier soir. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vois ça que ton enfant va boire quoi? Mais est-ce qu'il boit la bière? Donc je mens, tu me traites de menteuse maintenant. Si je te donne la grossesse, tu peux supporter. Un acarpé irresponsable, amène-moi au salon. Vraiment? Attends, tu as dit que je ne pesais pas non? Vraiment, tu oses un mentir devant ton enfant. Quelle éducation! Mais en ce moment, tu ne pesais pas. Est-ce qu'il entend alors? Attends. Je te rappelle que dès qu'il y a fécondation, à partir de ce moment, il y a un être humain avec tous ses sens. C'est la raison pour laquelle l'avortement est strictement interdit monsieur. Donc tu lui dois des excuses. A qui? A ton enfant bien sûr. Mon bébé, pardonne-moi. Donc tu restes là-bas, tu demandes les étudiants. Tu crois qu'il va comprendre comment? Tu vas te rapprocher de moi. Tu n'as rien peur de moi maintenant. Ma grossesse t'effraye. Donc tu as honte de moi. Regarde-moi celui-ci. Mais on a dit que c'était possible qu'à partir de 80% non? Pourquoi tu me menaces déjà? Donc tu me mets enceinte et tu trouves que je te menace. Bravo monsieur. Bravo. Mon bébé, ton papa qui t'aime et qui ne t'a jamais vu. Je te demande pardon. Ok, il a compris. Tu vas aller travailler aujourd'hui. Mais je vais aller travailler. Attends. Donc malgré que je sois enceinte, tu dois me laisser seule pour aller travailler. Ta famille ne peut pas compter sur toi. Je vais travailler pour prendre soin de vous. Donc tu vas me manquer aujourd'hui. Donc tu vas me laisser seule alors que c'est toi qui m'as acceptée. C'est impossible. Je vais aller travailler. Ça serait dorénavant comme ceci. Pendant toute ta grossesse. Aïe. Aïe. Attends, attends. Qu'est-ce qu'il ne va pas gérer? On dirait que c'est les contractions. Aïe. Les contractions? Oui. Déjà? Minces. Ya. Ah. J'ai déjà été à certains jours. Non. Mais les contractions? Quand même. C'est ainsi que ça va être pendant toute ta grossesse. C'est comme moi je vais fuir. Ça je suis dépassé. Bon tu vas me supporter un mec après. Non, c'est très compliqué. Sur la grossesse est-ce que c'est moi qui fais? Ah. Vous l'aviez longtemps réclamé. Nous avions décidé de le rendre disponible pour vous. Suzanne et Christian groupent. Cette centrale d'achat basée en Turquie, plus précisément à Istanbul. Quels sont nos services ? L'import-export, les prestations de services de tous genres. Nous faisons également dans les transferts d'argent à l'échelon international. Il suffit juste d'un clic et vous recevez votre argent là où vous vous trouvez. Et ce n'est pas tout. Nous ne sommes pas basés uniquement en Turquie à Istanbul. Nous avons également des partenaires dans plusieurs d'autres pays du monde, comme la Chine par exemple. Vous avez juste à avoir un besoin et nous, on s'occupe de vous satisfaire. Nos numéros de téléphone sont juste à l'écran, donc n'hésitez même pas avant de nous contacter. On continue. Hé, calme-toi. Je suis ton mère. Mais tu viens de me frapper à la tête ? On dirait à peine ma prestation veut s'arrêter. Et alors ? Saute ! Tu es malade ? Tu crois qu'elle veut venir mourir ici parce qu'elle veut devenir un bagarreur ? C'est quoi de... J'ai mis comme une crampette. S'il te plaît, chérie, continue. Dès de mariage Suzanne Christian Suzanne Christian Doucement On dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Qui aurait cru qu'entre toi et moi, ça pourrait un jour donner ? Un jour Parce qu'on m'a dit que les hommes sont tous les mêmes. Que vous avez le caillou à la place du cubier ? Chérie On a franchi les obstacles, braves les épreuves pour être ensemble. Peu importe les blablabla, je te garantis ma place auprès de toi, baby. Parce que toi, toi, toi et moi, moi, moi en forme un, un, un. D'endolo D'endolo